Et bonjour à tous je suis Dave93 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Feed the Guide Oh merde je suis de dos Bon bah aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Désolé c'est très mal poli de ma part de vous retrouver de dos mais bon On va prendre tous les jours de dos Et on va les attaquer Bon sinon plus sérieusement les gens On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo sur Feed the Guide On va se retrouver pour un peu d'Applied Energistics Alors on avait fait ça l'épisode précédent J'ai fait pas mal de changements que vous allez voir juste après J'ai déplacé tout ce qu'on avait fait en dessous et je l'ai mis ici Et on va voir à peu près tout ce qui va se passer J'ai surtout fait un peu de construction qu'on va voir juste là Et j'ai déplacé quelques machines Déjà il y a eu pas mal de trucs en plus Avant nous on avait crafté un terminal Donc là on a celui qui nous donne le classique juste les items Celui-ci c'est juste les items et on peut crafter directement avec Donc je suis de prendre les items, faire un truc et voilà Hop Exemple Ici on a le pattern encodeur qu'on va voir juste après Ici on a l'interface terminale qu'on verra plus tard Et ici on a le fluide terminal car dans Applied Energistics On peut aussi y mettre des liquides Donc en général vous avez des disquettes de liquide qui se craft à peu près pareil Juste ça coûte plus de lapis mais après c'est le même craft pareil Il faut juste du fusée de quartz, du quartz uniazer Et on a pas mal de changements Donc nous ce qu'on va voir c'est un petit peu comment améliorer votre système Applied Et comment, bah ce qui nous intéresse le plus principalement c'est de faire du craft automatique Et pour ça il va nous falloir pas mal de machines Alors avant ça, bon j'ai préparé pas mal de choses que vous allez voir après Mais la première chose qu'on va vouloir voir avec Applied c'est le problème des channels Alors vous allez voir que si par exemple on va juste choper une machine en plus Alors je me suis crafté des smart cables ici Et on voit que je suis à 8 sur 8 channels Donc si par malheur je viendrais à mettre une machine en plus Vous voyez que je serais à plus que 8 channels Donc ça va se couper Sur les câbles classiques comme ça c'est 8 Et sur les plus gros câbles comme ça on peut monter à 32 Voilà Et vous allez me dire pourquoi t'as 8 channels Alors là j'ai 5 choses connectées Donc 1, 2, 3, 4, 5 Ici j'ai mon drive donc 6 Et si on vient dans cette salle là on va pas voir Mais là j'en ai un autre ici et un autre ici Après c'est les mêmes C'est juste que je m'en suis crafté certains Que j'en aurais, je vais en avoir besoin Hop tu peux me laisser sortir s'il te plaît Ok Et donc du coup nous pour remédier à cette solution Il va falloir qu'on passe sur un câble plus gros Mais pour passer sur un câble plus gros Vous allez devoir passer par un contrôleur Hop Donc il va falloir des contrôleurs Hop on va juste se mettre un truc comme ça On va remettre tout ça là Il me faut juste On va juste brancher ça rapidement Il me faut des smart cables Et des dance Ok Alors on va voir que si Là je suis à 8 channels Si je viens mettre Un câble ici ça va fonctionner Donc vous allez voir qu'on va passer Donc ici on est à 8 channels Qu'on vient relier ici Et là on passe de 8 à 32 Donc ça veut dire qu'on a bénéficié de plus de channels En connectant ce câble là Et Du coup je vais juste connecter Le câble comme ça pour l'instant Donc là on a 8 sur 32 Parfait Et du coup à quoi va nous servir le contrôleur Ça va être très simple On va se le mettre comme ça Mais En fait Ici on aura 32 channels Et le contrôleur va être une sorte de duplicateur De channels Parce que vous voyez que Ici je vais pouvoir brancher mes machines On va passer à 1 channel Voilà Ça compte juste la machine ici Mais ici on a quand même 8 channels Et pourtant tout le système est connecté Donc en fait ce contrôleur là Chacune de ces faces Va pouvoir nous donner jusqu'à 32 channels supplémentaires Étant donné qu'on a que des câbles de 32 On aurait un câble de 1 million On pourrait avoir une sortie de 1 million Mais Du coup chacune des faces des contrôleurs Va nous permettre d'augmenter notre Nombre de channels maximum Ce qui veut dire que si je viens Me faire Un énorme carré de contrôleur Bah Imaginons que là je peux avoir 32 Là aussi Là aussi Là aussi Etc Je peux en avoir 32 partout Et du coup on va pouvoir un peu dupliquer notre truc Cependant Ces blocs là consomment pas mal d'énergie Vous allez voir que ma consommation d'énergie Est à 500 Et si je viens juste Découper ça On va passer à 440 On était à 570 Donc un peu plus de 150 On continue Donc ça consomme pas mal d'énergie Mais bon pour l'instant C'est pas réellement le problème Le seul truc qu'il ne faut pas faire C'est que vous pouvez pas faire une structure énorme Par exemple là regardez Je suis à la taille maximum On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocs Dans ce sens là Et 7 blocs dans ce sens là Si par hasard je viendrais mettre Un bloc en plus ici Ou un bloc en plus ici Vous voyez que ça passe en rouge Et ça ne fonctionne plus Donc en fait c'est C'est dans une limite de 7 C'est pareil en hauteur Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6 Et 7 Si j'en aurais mis un plus haut Bon on peut pas le mettre Mais si j'en aurais mis un plus haut Ça n'aurait pas fonctionné Bon pour l'instant J'en ai pas besoin de plus On va essayer d'économiser Notre consommation d'énergie Et donc pourquoi ces blocs Sont vraiment cool Parce qu'en fait On va pouvoir transférer Toutes nos machines Donc sur des phases de ce truc là C'est pour ça qu'ici Je me suis mis plein de M-Drive Donc ici on a que des liquides Ici on a que des objets Donc des stockages J'ai disquettes de 64k d'objets Et en fait si je viens relier ça Ce câble est un de 32 Et ce câble de 32 Il vient ici Sauf que de ce côté là On a 7 et 7 machines Donc 14 Et là 7 et 7, 14 14 et 14 Ça va nous donner 28 Et les 28 on les retrouve Sur le channel ici Donc on est à 28 J'en laisse un peu au cas où Je pouvais en mettre Encore de là et de là Pour monter au 32 Mais je laisse Parce que premièrement Dans ma salle C'est plus joli Vu que ça tombe pile Avec les lampes Et surtout Si j'ai envie de rajouter Deux machines ici Je peux Parce que j'ai encore Des channels en libre Donc Grâce à ça On a pu augmenter Notre nombre de channels Nécessaires Ça ça va nous être Très utile Parce qu'on va vouloir Brancher plus de machines Qui vont nous servir A faire du craft Automatique Voilà Donc on va se rendre Dans ma petite salle Et vous allez voir Un peu ce que j'ai fait Donc ici on a Une salle des machines Rien de plus banal Dans lequel Ici on a des machines Que je peux venir utiliser A la main Donc toutes ces machines là Sont des machines Qui ne seront pas automatisées Et ici on va venir Automatiser les machines Avec Applain Energistics Alors comme vous connaissez Ici on a le système Que j'avais fait Dans l'épisode précédent Où je viens insérer Donc de l'or ici Et je récupère le système On vient le poser Dans le coffre Et une fois qu'on a Tout ce qu'il faut On vient le mettre Dans le dernier Qui vient assembler Et ce dernier Va assembler Et l'envoyer Dans l'interface Et en fait A chaque fois Qu'on va entrer Quelque chose Dans une interface Ça va rentrer Dans notre système Applied Donc c'est comme si Qu'on l'envoyait Directement dans le système Donc Il va me falloir D'être dans ce cable En bleu Donc nous Ce qu'on va faire C'est qu'on va venir Tirer un gros câble Bleu Pour relier Notre système On va se prendre Un contrôleur Et donc En tirant nos câbles On va suivre Ce que j'ai fait Et vous allez voir Que Je vais juste passer Par la porte Comme je fais ici Que ce câble bleu Il vient Comme ça Il fait tout le long Et je l'ai relié Avec des câbles ME conduite Donc de Under EO Pourquoi j'utilise Ceux de Under EO En fait C'est la même chose Ils se connectent A Applied Ils peuvent tenir 8 channels Donc c'est considéré Comme les petits On va voir On va voir Under EO Donc on a Les ME conduites Les classiques Qui contiennent 8 conduits Et on a Les ME denses Qui contiennent 32 channels Donc moi Pour l'instant J'ai besoin que De ceux de 8 Et du coup Je l'ai relié A mes machines Applied Comme vous connaissez Les machines Applied Si elles se touchent L'une à l'autre Elles se passent Le courant Et les channels Donc là On en a eu 7 Donc 1, 2, 3, 4, 5 Et ici On vient Alors il me faudrait Un câble Non c'est bon On va se mettre Juste Applied Donc voilà Là on relie Hop Et donc on a 7 Donc 5 ici 8 Non 5 6 7 8 Attendez Il y en a 5 là 1, 2, 3, 4, 5 Et là 6, 7, 8 Alors pourquoi Il ne m'en compte que 7 1, 2, 3, 4, 5 5 6, 7, 8 Alors soit Je suis Débile Mais je ne sais pas Comter Mais il ne m'en compte que 5 Ok 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 Pourquoi pas Je ne sais pas peut-être Que deux machines collées Bref Bref je comprends C'est pas grave Donc Donc à quoi vont en servir Ces interfaces En fait Ces interfaces Elles vont avoir Deux utilités Quand elles sont reliées Comme je vous disais Si on dépose Des objets dedans Non Non parce que celle-là Elle n'est pas reliée Attendez Attendez Peut-être que celle-ci N'est juste pas reliée En fait Si pourtant Elle est reliée Là si je le mets Là ça disparaît Ok celle-ci Il n'arrive pas Me la relier Alors je ne sais pas Pourquoi Mais il considère Que ce câble Ne compte pas Pourtant Ok Là il connecte Ah ça y est 8 off 8 Ok Donc là il me le relie Et comme vous avez vu J'ai déposé des objets Là dedans Et ils ont disparu Donc ils sont Repartis dans mon système Si je les reprends Et que je les remets Ici Ils sont encore Dans le système Donc ça va vous servir D'envoyer des items Là dedans Première façon De le rentrer Dans la blade La première utilité Donc Ces interfaces Elles vont aussi Nous servir A faire pas mal de choses Notamment Donc grâce A des patterns Alors Shift clic droit Pour remettre Les patterns Vides Donc s'il y a déjà Des crafts dedans Voilà Et en gros Ce qu'on va pouvoir faire Dans les patterns On va dire Que par exemple Si Alors vous avez deux modes Dans le Dans le pattern terminal Vous avez deux modes Le mode de craft Que par exemple Si je mets une bûche Ça va vous sortir une planche Et le mode de De machine En fait On va dire C'est que si par exemple Je mets un charbon Un Une cobble Je vais lui dire Que ça va me produire De la stone Hop On va prendre ce truc là Et si par exemple Lui Je vais venir le mettre Donc dans le four Ça c'est un four Smelting factory Je vais mettre Dans l'interface Je vais pouvoir Alors si jamais On n'avait plus de stone Donc il va falloir Que je vide la stone Voilà Ici vous voyez Que je n'ai plus de stone Dans mon applied Si je tape stone Ça me marque Crafté Et en fait Je vais venir cliquer dessus Et ça va me dire Dans crafter Je vais en crafter par exemple 200 Ça va me coûter 200 cobblestone Et du coup Il devra envoyer Sauf que là On voit que Il n'y a pas de crafting CPU qui sont disponibles Donc ça veut dire Qu'il sait comment les crafter Mais on va dire Qu'il n'a pas de processeur Pour les crafter Et nous Là on va devoir essayer De lui donner un processeur Donc pour lui permettre De crafter Ce qu'il veut Donc On va se rendre Par mode Et on va prendre Il va nous falloir Une crafting unit Et un crafting storage Donc ça sera Un processeur De craft On va juste le coller Comme ça A une interface Mais on peut le mettre Comme on veut Vous allez voir Quand on va les connecter Deux entre eux Ils vont se connecter Et maintenant Si je demande Donc il faudra Que je revire la stone Et je vais lui demander Mon craft est deux cents Il va voir Qu'il y a un processeur Un pro Un CPU Et il va le commencer Donc Lui il va envoyer De la stone Dans le four Le four va la mettre A cuire Et ensuite Le four Comme je l'ai configuré Il va Envoyer les objets Dans ce tuyau Et ce tuyau Il remonte Jusqu'à l'interface Donc ça veut dire Que tout ce qui va être Cuit ou procédé Dans ces machines là Vont être renvoyés Dans l'interface Donc dans le système Applied Du coup Par ce système magique Et bien on obtiendra La stone Et on va pouvoir Automatiser certains crafts Alors évidemment J'ai fait la même recette Avec du sable Si je mets un sable Ça nous donne un verre Et il y a énormément De recettes Notamment celle du silicone Donc vous savez On avait vu que Si on mettait du sable Dans le truc Dans le pulvériseur On obtenait du silicone Du coup Si je lui demande Du silicone Par exemple 10 Il va me mettre Du sable là dedans Et ça va me faire Du silicone Rien de plus simple Ce qu'on va voir ensuite C'est qu'on pourra Mettre plusieurs choses Dans chacun des crafts Notamment Donc pour les processeurs Pour faire un processeur Vous savez qu'il vous faut Un d'or Un de silicone Et un de redstone Donc Ce qu'on va faire C'est qu'on va Recommencer la recette Donc pour faire un processeur On sait qu'il nous faut Un or Un silicone Et un de redstone Et ça Ça nous donne quoi Ça nous donne Un logicprocesseur On encode la recette On vient la mettre Dans Notre petit truc Et du coup Si on vient dans mon Apply de que je lui demande Donc en faisant un clic molette On peut crafter Même s'il en a déjà Donc on fait un clic Avec la molette Sur l'objet Et je peux lui en demander 10 Hop Et du coup Il va envoyer Tout dans le coffre Une fois que c'est dans le coffre Ça fait le même processus Qu'avant Donc ça Ça met l'or là Ça met le silicone là Ici ça nous met les diamants La redstone Et ça attend Donc là le silicone Va être envoyé tranquillement Normalement Alors pourquoi le silicone N'est pas envoyé Alors là j'ai un petit problème Ça n'a pas envoyé le silicone Je me demande Si c'est pas parce que Ça n'a pas du tout envoyé le silicone Pourquoi Graphique statut Cancel On va prendre du silicone Et on va en mettre 9 Dans le coffre Donc tu envoies dedans ce truc là Et étant donné que je ne peux pas accéder au coffre C'est un petit peu gênant Bon là il va me faire mes processeurs Normalement À moins que Il doit envoyer le silicone ailleurs Et je ne sais pas où Ah non j'ai peut-être la solution Peut-être que le silicone Il le renvoie dans le apply directement Pourquoi je ne peux pas avancer Ah il y avait un câble Et comme j'avais ma clé dans la main Je ne pouvais pas l'avoir Ok Alors peut-être que Peut-être que j'ai mis un filtre Ici Qui envoie le silicone Exactement Alors moi je veux uniquement qu'il envoie Alors tout ça on n'en aura pas besoin Pour l'instant juste ces 3 recettes Je veux qu'il les envoie dedans Je ne veux pas que le silicone soit envoyé en fait J'ai trouvé mon problème Donc on met le silicone On remet nos recettes C'est qu'en fait il renvoyait le silicone Instantanément là dedans Et ça n'avait pas le temps de le crafter Mais là le silicone va rester dans le coffre Ok Donc bien faire attention au filtre Et évidemment une fois que tout est prêt Au lieu de renvoyer dans le coffre Vous mettez un filtre ici Et vous dites d'envoyer uniquement Les logiques processeurs finis Ou les chargés de certitude course Parce qu'évidemment je fais évidemment Toujours le chargé au même endroit On envoie le chargé Une fois qu'il est chargé On le repompe et on le renvoie ici Donc Si on vient crafter du chargé Bon j'en ai pas mal On va en faire 10 Ça va se passer comme la dernière fois Ça va mettre un chargé Dès que ce sera chargé Pouc ! Ils vont disparaître Et etc etc Donc on a automatisé des petits crafts Tranquillement Ce qui va nous intéresser maintenant Ça va être d'essayer d'automatiser ensemble La machine qui nous permettait de faire Grandir Les Les graines Donc pour ça Il va me falloir un seau d'eau Donc on va venir chercher un seau On va venir mettre de l'eau Pouc ! Dans le seau Et ça va être parfait Donc Première chose qu'il va nous falloir Ça va être de l'énergie Dans nos petites machines Donc Ces petites machines Il va falloir venir les alimenter Ici Il va y avoir de l'eau Pour l'instant Je vais juste mettre un bloc On va Casser un peu Pour se faire de la place Histoire de voir ce qu'on fait Ok Ok Alors ça irait Ça irait peut-être un peu plus vite Si je prenais mon marteau On va casser tout ça Et on va casser tout ça Parfait Donc Ici il y aura l'eau Juste en dessous de l'eau On va venir mettre un filtre Donc une transfert node De extra utilities Donc c'est une façon que j'ai trouvée Vous pouvez mettre plein d'autres façons Et dans cette transfert node On va venir mettre Premièrement Un item filter Donc ça veut dire Qu'il va absorber uniquement Ce qui sera dans ce filtre Hop On va y mettre Un world interaction upgrade Et un speed upgrade Pour que ça pompe plus vite Jusqu'à là on est bon Ici on va venir mettre Une interface Pour que lui On voit directement Dans l'interface Ok Ce qu'on va faire aussi C'est qu'on va se mettre Alors moi ce que j'aimerais voir Ce serait Les items tomber Donc on va faire tomber Les items Parce que j'ai envie De les voir tomber Et on va venir mettre Ici Un petit coffre Et ici Une autre interface Qui va envoyer dans ce coffre De ce coffre là On va pomper tous les items Et les envoyer sur le tapis Donc avec des items Translocateur On met de la glowstone Pour que ça aille plus vite Que font les items Translocateur En fait c'est dès que Vous mettez un objet Ça va le jeter En fait Vous en mettez plein Ça les jette tous d'un coup Le principe de ce Dropping conveyor belt C'est de dropper Donc dès qu'il y a un objet Qui passe dedans Ça tombe dans Ce qu'il y a en dessous Si c'est possible Et vous voyez que les items Tombe là Là les items Vont pas être pompés Parce que c'est pas ce dont Il a besoin Donc tout ce qui tombera là C'est pas grave Ça peut tomber dedans Aucun souci Lui il va juste Vouloir qu'on lui envoie Certaines choses Ok Donc maintenant Ce qu'on va vouloir faire C'est évidemment Prendre des seeds De chacune des trois graines Et dire que Deux flux seeds Nous donnera Un flux Pur cristal Non ça va nous en donner Deux même Donc ça Ça nous donnera Deux flux cristal Et tandis que ça se fait Par deux On n'aura pas le choix On va mettre Un pur Certus quartz Donc deux Et les Ah par contre Non c'est pas le bon Si si c'est le bon Et deux comme ça Nous donnera Deux comme ça Ok Donc là on aura Nos trois recettes On va venir Les mettre Ici Evidemment Ici on va Connecter Toutes nos machines Donc là on donne De l'énergie Et ici on donnera L'interface Le lien Tac Et Ouh j'aurai juste Des câbles Faudrait que je m'en refasse Et voilà Parfait Donc on va pouvoir Venir boucher Tac 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 Et il faudra Que je fasse Passer un câble En dessous Pour relier Hum On peut même Aussi se faire Idéomment Faut combien Un Deux Trois Quatre On va prendre Des conduits Donc Quatre Et on va venir Dans la Painting Machine Se faire Des conduits Avec l'apparence Des Laboratories Blocks Et du coup On va pouvoir Cacher Notre câble Hop 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 Juste là Donc comme ça Ce sera nickel Alors maintenant Le problème Qu'on va avoir C'est que Pour Crafter Nos purs Certus Quartz Etc Il va falloir Qu'on puisse Crafter Les graines Et pour Crafter Les graines Alors il va encore Nous falloir Des interfaces On va juste En prendre On va toutes les prendre Mais il va aussi Nous falloir Des molécules Rassembleurs Alors Comment fonctionne Tout cela On va toujours Se mettre là Je vais prendre Des Des contrôleurs Et ce qui va être Intéressant On va juste En mettre Là C'est que Si je viens Mettre Les interfaces Ici Elle va pouvoir Se connecter Au Molecular Rassembleur Donc ce qu'on va Pouvoir faire C'est par exemple Si je mets Des craft Dans cette Interface Elle va pouvoir Utiliser Et celui-là Et celui-là Et celui-là Donc ça veut dire Que ce Molecular Rassembleur C'est en fait Une espèce De sorte De table De craft Que les interfaces Peussent utiliser Pour crafter Ce qu'elles ont Dedans Et ça va être Là que ça va être Intéressant Parce que Hop On va venir Dans le pattern Pour faire des seeds Donc comme ça On va se mettre En craft On va mettre Certus Quartzseed On est d'accord Qu'il faut Cette recette On va encoder La recette Pour faire Des Nether Quartz Seed Il faut Une poudre De Nether Quartz Donc on va Encoder La recette De la poudre De Nether Quartz Parce qu'il ne sait Encore pas La faire Mon système Donc ça Donc ça Nous donnera Dans le pulvériseur Nether Donc ça nous donne ça Dans le pulvériseur Hop Et grâce Nether Quartz Grâce à cette poudre On va pouvoir Crafter Ce pattern Et ensuite Il va nous falloir La flux Seed Qui se craft De cette manière Là Alors je ne sais pas S'il est capable De faire Les flux Dust Donc on va L'apprendre Ce truc là Donnera Ce truc là Ça On va venir Donner Ça Dans le pulvériseur Et maintenant On va venir Mettre les crafts Donc tous Dans le même Et donc Je vais pouvoir Demander Maintenant Du Pur Par exemple Celui-ci Ah je n'ai pas relié Il me faut Des dense cables Je n'ai pas encore Relié Les deux systèmes Alors le câble Doit passer Par là On va venir Le mettre Là Et lui On va venir Le rallier Par ici Et poc Donc là Ça va se connecter Du coup On va encore Augmenter Le nombre De channels Dans ce gros câble On passe Non Deux Ah oui Deux interfaces Ok Parfait Donc maintenant On va pouvoir Demander Du pur Certus Donc du pur On va lui demander D'en crafter 30 Et il va me dire Nos CPU Are Pourquoi Parce qu'il y a un craft En cours Là Ah c'est encore En train de me crafter Les chargèdes Pourquoi ça me craft Encore les chargèdes Ils n'ont pas D'énergie Il a du pur Il a dû bugger Il a dû bugger le cristal Ah il n'a pas d'énergie lui Ok donc ça s'alimente Uniquement par le bord Ok Énergie On va s'en prendre deux On va se faire Un Un autre Conduit Façade Pour pouvoir cacher Tout ça Ok Et on va venir l'alimenter Parce que visiblement Il est alimentable Que par le bas Le petit Hop Un Deux Du coup On va mettre Le conduit façade Tout au bout Là bas Et celui là On va le cacher Ici Parfait Donc là Tout fonctionne Et du coup Là il va être capable De me crafter Du pur On va en faire 30 Comme je l'ai dit Start Et donc Ça va me crafter D'abord les seeds Les seeds Ils vont être envoyés Ici Alors faut que je désactive Mon magnète Sinon ça va pas fonctionner Donc là Elles sont alimentées Elles vont grandir Tranquillement Si je me colle trop A la machine Evidemment je les récupère Donc faut pas que je me colle trop A la machine Et ça va grandir Tranquillement Et une fois que ce sera bon Ça va être envoyé Dans l'interface du bas Qui va être envoyé ici Donc comme ça On a automatisé Pas mal de craft Du coup on peut automatiser A peu près tous les craft Qu'on veut Juste quelques spécifications Avec certaines machines Mais si vous avez des questions N'hésitez pas à me les poser Dans les commentaires Et je vous expliquerai Tout bien Comment ça fonctionne Voilà voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu On a appris pas mal Sur Applied Energistics Il y en a encore Énormément à apprendre dessus Mais au moins Vous savez comment Maîtriser le mode Et faire ce dont vous aurez besoin Principalement Sur ce c'était Dave's House 3 Je vous invite à liker la vidéo Si ça vous a plu Me suivre sur les réseaux sociaux Twitter Facebook Je vous fais des bisous Et A plus tout le monde Sous-titrage ST' 501